Nous allons voir aujourd'hui comment on peut faire quelques manipulations d'images intéressantes avec l'application Aperçu fournie en standard avec votre Mac. Alors on va travailler sur cette image et comme d'habitude, on fait toujours une copie au cas où on fasse une fausse manipulation de manière à ne pas perdre son fichier original. Donc dupliquer et on va travailler sur la copie qu'on va ouvrir par un double clic. Le double clic ouvre l'image dans Aperçu, puisque vous voyez qu'ici on a le menu Aperçu. Présentation, la taille de l'image a été adaptée à la fenêtre, c'est-à-dire en fonction de la taille de votre écran, la fenêtre va être plus ou moins grande. Si on veut la taille réelle, voilà ce que ça donne. On va revenir à la fenêtre. Alors, une première manipulation intéressante, ça peut être d'ajuster la taille. Si on trouve que l'image est trop grande, par exemple pour l'utiliser sur Internet, on peut la réduire. Là, on est en pixels, mais il peut y avoir d'autres moyens de calculer, les pouces, les centimètres, les millimètres. Ici, vous voyez qu'il y a un petit cadenas fermé, ça veut dire que respecter les proportions, c'est-à-dire que quand on va modifier une dimension, l'autre va se modifier en proportion, pour garder les proportions, justement, globales de l'image. Si on défait ça, on va modifier une, ça ne modifiera pas l'autre. Donc, je veux réduire, par exemple, ma taille de 50%, je passe de 400 à 700. Voilà, mon image a été réduite. Et si je la prends en taille arrière, je vois ce que ça donne. Si je veux revenir en arrière, je touche simultanément les touches commande et Z. Voilà, je reviens à la taille normale. Et présentation, je reviens adaptée à la fenêtre. Alors, admettons que je veuille garder qu'une partie de mon image, par exemple le flacon, ici. Je vais le sélectionner. En positionnant ma souris, vous voyez ici, en haut à gauche, je fais un clic gauche, et en maintenant le clic gauche appuyé, je vais glisser vers le bas et vers la droite, de manière à englober toute la partie qui m'intéresse. Vous voyez que, quand je bouge, tout en bas à droite, vous avez des dimensions. Donc, ça vous permet d'ajuster précisément les pixels de la future image. Vous remarquez que sur le petit cadre pointillé, ici, il y a des poignées. Les points bleus, là, aux quatre coins et au milieu des côtés, sont des poignées. Et donc, ça vous permet, en cliquant dessus et en glissant, d'adapter la taille. Et donc, là, si je veux mettre une taille de 500 en largeur, ensuite, ici, je veux mettre, par exemple, 950 pixels. Après, je peux bouger mon cadre pour bien, bien, bien ajuster. Alors, tout ça, c'est des ajustements qu'on peut faire quand on modifie une image, mais qu'on ne peut pas faire quand on fait un contrôle d'écran. Un contrôle d'écran, quand vous faites le glisser vers le bas, quand vous relâchez, ça prend l'image. Là, vous pouvez, après, ajuster tranquillement votre image. Et pour, donc, réduire l'image à ce que vous avez laissé sélectionner, vous appuyez sur commande et K. Voilà, commande et K. Donc, là, si vous sauvegardez votre image, elle va être comme ça. Si jamais vous avez fait une fausse manipulation, vous revenez en arrière en faisant commande Z. Là, je refais la manip. Je vais sélectionner l'emballage ici. Je vais lui donner une taille, bon, n'importe laquelle. Je vais positionner mon cadre autour. Je fais commande K. Et là, pour sauvegarder, soit je fais fichier enregistré, soit, vous voyez ici le raccourci, commande S. Donc, je fais commande S. Je fais commande Q pour fermer. Et si, donc, je vais regarder ma copie ici. Alors, je la visionne avec le coup d'œil rapide en appuyant sur la barre espace. Donc, vous voyez que j'ai bien mon image qui est réduite à ce que je voulais. Et vous voyez, quand je passe ici sur un texte, le curseur, il se transforme de la flèche en un curseur de sélection. Et je peux sélectionner du texte. Ça, c'est une nouveauté de Mac OS Monterrey. Quand on est dans le coup d'œil ou d'ailleurs dans d'autres applications, on peut aller sélectionner du texte. Donc là, si je fais commande C, ou bien je fais clic droit copier. Alors déjà, je peux aller coller ce que j'ai copié dans un traitement de texte ou dans un email, etc. Et puis, vous voyez une chose intéressante ici. Traduire. Là, un avertissement pour dire que c'est chez Apple que ça va être traduit. Et voilà la traduction. Et vous pouvez même entendre. Et vous pouvez ici copier la traduction. Là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va reconnaître? Oui. Il est presque reconnu. Si je fais chercher, aucun résultat trouvé. On peut me demander de chercher avec Ecosia. Traduire. Ça ne va pas marcher. Parce que il n'a pas reconnu le S. Ici, comme c'est une écriture très stylisée. Il n'a pas reconnu le S. Il l'a pris pour un F. Bon, une image, on peut aussi, vous voyez ici, la faire tourner. On peut la retourner horizontalement. On peut la retourner verticalement. On peut faire des annotations. Donc là, ici, vous voyez, j'ai cliqué sur le... Afficher la barre d'outils annotations. Donc, j'ai un certain nombre de choses ici. Donc, je peux, par exemple, mettre du texte. Donc, j'ai mis Hachetaya. Bon, ensuite, ce texte, je le sélectionne. Je vais pouvoir changer la couleur. Je vais le mettre en jaune. Je peux changer la taille. Je peux le mettre en italique. Je peux changer la police. Voilà. Ensuite, quand j'arrive dessus et qu'il y a la petite main, je peux le déplacer. Par exemple, je vais le mettre ici. Tant que je n'ai pas sauvegardé mon fichier, je peux aller modifier ce que j'ai fait. Une fois que c'est sauvegardé, c'est inamovible. On peut rajouter, par exemple, une flèche. Donc là, j'ai une flèche. Alors, elle est en rouge. Ce n'est pas bien visible. On va changer la couleur. On va la mettre en jaune aussi. On peut changer l'épaisseur. On peut changer le sens de la flèche. On peut mettre une double flèche. On peut mettre une ombre. Donc, je vais reprendre, par exemple, celle-ci. On peut donc la changer. On peut la courber. Ensuite, si ça ne me plaît pas, je sélectionne et j'efface. avec le retour arrière. Voilà donc les principales manipulations qu'on peut faire avec aperçu. Au revoir. Au revoir. Merci.